Musique Le Gazellec Ajax au 15ème, reçoit Nyor 7ème Dégaziers sur une défaite après 2 victoires Ils ont envie de se stabiliser un petit peu plus haut au classement Une victoire à domicile ne serait donc pas de trop La première attaque est en faveur des joueurs d'Hervé de la Maggiore Mais c'est sauvé quasiment sur la ligne Réponse Nortez avec un ballon au 2ème poteau, c'est au-dessus Grosse opportunité pour les Chamois Beaucoup de chances de marquer, en tout cas une de chaque côté très importante Il s'ouvre Paro à manquer la cible, 0 à 0 à la mi-temps Nyor n'a pris qu'un point sur les deux derniers matchs Et surtout n'a marqué qu'un seul but sur les trois dernières parties C'est un petit peu compliqué de marquer pour l'instant pour les Chamois Mais la situation va s'améliorer pour les visiteurs Car David Gomis prend un carton rouge à la 48ème minute C'est un deuxième carton jaune après le premier pris à la 27ème Les Gaziers sont donc à 10 contre 11 Dès le retour du vestiaire Il se procure pourtant cette énorme opportunité Ballon finalement capté par Saturna à Lac-B Les deux équipes vont évoluer à 10 contre 10 Après ce carton rouge contre Syriac Rivieran Un premier carton jaune à la 64ème Un deuxième à la 87ème Et à 10 contre 10 il y a quelques petits espaces dans les dernières minutes Le coup de sifflet de l'arbitre Bastien Deschepi Pénalty pour Nyor à la 93ème minute Un coup très dur pour le Gazellec alors qu'on se dirigeait vers un 0 à 0 Et le pénalty de la gagne Pour Andé Donahendo qui réussit à battre David Oberhauser C'est la dernière action du match Et l'attaquant Camerounais marque son 9ème but de la saison en Dominos League 2 Situation parfaite pour Nyor qui arrache les 3 points de la victoire Sur un pénalty in extremis Succès de Nyor 1 à 0 Sur le terrain du Gazellec Ajaxio